Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien Et aujourd'hui je suis tout excité parce qu'on se retrouve pour une nouvelle aventure Et pas qu'un peu, on se retrouve pour une aventure horrifique avec Evil Within 2 Souvenez-vous le 14 octobre 2014 Il y a à 4 jours près 3 ans de cela Je vous avais proposé une aventure horrifique sur Evil Within Que vous aviez bien aimé voire adoré Je vous remercie évidemment chaque personne qui était là il y a déjà de cela 3 ans Et qui sont toujours là aujourd'hui Si jamais tu n'étais pas là tu peux te rattraper avec la playlist d'Evil Within 1 Qui est dans la description ou bien évidemment sur ma chaîne Et il est temps les amis, il est temps de faire revivre cette chaîne YouTube principale Grâce à toutes les sorties de jeu qui arrivent Toutes ces aventures horrifiques qui arrivent Et toutes ces autres aventures aussi qui vont arriver dans pas longtemps Je suis tellement content d'être sur cette suite Tout simplement parce que c'est vrai qu'Evil Within était très compliqué à comprendre On va pas se mentir Et là on se retrouve sur le 2 Ça va être je suppose et je pense encore plus fou 3 ans après on se retrouve sur la suite de ce jeu Qui je le rappelle a été fait par le créateur de Resident Evil tout simplement Qui est parti depuis de la franchise Et qui a décidé de faire son jeu à part Et c'est celui-ci Donc c'est parti les amis Nouvelle partie Voyons voir un petit peu ce qui nous attend Bien évidemment Bien évidemment comme chaque aventure horrifique Vous savez ce que je vais dire Vous m'attendez au tournant Je vous conseille de fermer les volets Fermer les rideaux Éteindre les lumières bien évidemment Et mettre un casque ou des écouteurs Pour être plus en immersion dans cette aventure horrifique Et si vous le pouvez un petit paquet de chips Une boisson Quelque chose histoire de se caler la pince Comme on dit dans le milieu J'ai le choix entre 3 modes de difficulté Evil Within 1 on l'avait fait en facile Et je ne regrette pas Il était assez hard le jeu mine de rien Mais cette fois-ci on va le faire en mode survie C'est à dire le mode normal Pourquoi ? Bah parce qu'on a grandi en 3 ans Et là j'ai pas peur Moi ça me fait pas peur Après Resident Evil 7 Je me dois bien le faire celui-ci En mode survie Aide à la visée Ah bon là par contre c'est autre chose On... Euh... Veuillez choisir Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Nous on est des bonhommes Nous on est des putain de bonhommes les gars Donc on va désactiver l'aide à la visée C'est bien la première fois qu'un jeu nous le propose Donc on verra On va voir comment ça se passe Et comment ça se déroule C'est parti Dans cette nouvelle aventure horrifique Et bienvenue tout le monde N'oubliez pas le j'aime et le commentaire C'est toujours très encourageant Et ça fait toujours extrêmement plaisir Non Non c'est pas possible Ok on joue directement les gars Donc maison en feu Je ne sais pas si c'est ma maison On ne sait rien pour le moment En tout cas On a l'air de rentrer toujours plus dans l'intimité de Sébastien On connaissait pas grand chose de notre inspecteur Sébastien C'est la note Et là on va pouvoir en savoir un petit peu plus Donc c'est parti Qu'est-ce qu'il se passe Il s'est rasé Il n'a plus notre petite barbichette préférée Moi je l'aimais bien moi Sébastien quand il était mal rasé Un petit peu rebelle Il avait les cheveux d'ailleurs un petit peu plus longs Ok on va passer par ici Quel plaisir Quel plaisir de ne pas avoir ces bandes noires en haut et en bas aussi Merci de l'avoir compris les amis Il voulait créer un système qui prend un petit peu plus claustrophobe Ça marchait bien sur le coup Mais là c'est tellement plus agréable sans les bandes noires Ok donc je suppose que Lily c'est ma gamine On va devoir y aller Ok là on ne peut pas passer par ici Là il ne va pas y avoir des choses de l'horreur Rudy ? Peut-être le retour de Rudy ça serait incroyable Ce célèbre Rudy qui nous a rendu un peu dingo Comment une telle chose a-t-il arrivé ? J'en ai aucune idée On se pose les mêmes questions pour l'instant Et nous sommes des milliers de spectateurs à se poser Les mêmes questions Ok c'est ma fille J'arrive Lily J'arrive Lily Tiens bon Ok Quand c'est ça toujours respirer l'air du bas Parce que la fumée monte évidemment Et là on ne peut pas Si on respire l'air du bas on n'en passe pas Je suis là Lily Je suis là Par ici Non c'est pas par ici Ok c'est par ici Ça me rappelle un petit peu le début de The Last of Us Quand on devait courir Et sortir de la maison Sauf que cette fois-ci On doit y rentrer Et c'est ça le problème Parce que la maison est en proie aux flammes Ok J'arrive Lily Lily Viens ma chérie Lily Où es-tu ? Je suis là Papa est là Tu n'étais pas là pour moi papa Je suis là 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 J'arrive Kidman ? Bonjour Sébastien. Ça fait longtemps. Trois ans. Ça fait trois putains d'années que je vous cherche. Et vous pensiez que je me cachais au fond d'une bouteille ? C'est ça ? Et qu'est-ce que vous foutez là, bordel ? Vous ne m'avez pas trouvé parce qu'il vous en empêchait. Du calme, Sébastien. Vous saviez ce qui allait se passer dans cet hôpital, pas vrai ? L'incident de Beacon fait partie du passé. Il faut l'oublier. On croirait entendre ce con de psy qu'ils m'ont obligé à consulter. Mais il n'avait pas la moindre réponse. Vous aussi. Vous allez tout me dire. À propos de Mobius. Je suis là à cause de ça. Où est-ce que vous avez trouvé ça ? Lily est toujours en vie. Quoi ? Lily est morte ! J'ai lu le rapport d'enquête ! On l'a enterrée ! On peut réécrire l'histoire si on le désire. Simuler une mort n'a rien de sorcier. Pourquoi je sortirais de ma cachette juste pour vous mentir ? Lily est bien vivante. Et elle est avec nous. Mais elle est en danger. On a besoin de votre aide pour la sauver. La sauver ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Enlève tes sales pattes ! J'espérais que vous me suivriez gentiment, Sébastien. Mais on n'a pas le temps pour ces conneries. On a besoin de vous. Lily a besoin de vous. Sébastien ? Vous êtes réveillé. Bien. Ouais. C'est ça, bien. Où est-ce qu'on est ? Vous êtes dans une de nos installations. Alors c'est ça, la grande organisation Mobius. Faites attention à ce que vous dites. Ils sont plus puissants que ce que vous pensez. Ouais. Tellement puissants qu'ils sont obligés d'enlever un ancien flic au fond du trou pour les aider. Au moins vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour. J'en ai marre de vos conneries. Où est Lily ? Patience. Toutes les réponses sont juste là. L'incident de l'hôpital psychiatrique Beacon était un contre-temps malencontreux. Mais nous avons utilisé ces connaissances pour construire un nouveau STEM plus élaboré. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec ma fille ? Imaginez des millions d'esprits connectés les uns aux autres. Le bonheur d'un individu fait le bonheur de tous. Cette machine, ce miracle, permettra à notre espèce d'atteindre la grandeur. Nous avions besoin d'un esprit pur et suffisamment sain pour supporter le poids de milliers de personnalités différentes. L'esprit d'un enfant innocent. Vous avez connecté Lily à cette machine ! Votre fille est très spéciale. C'est la candidate la plus adaptée aux noyaux que nous ayons trouvé. Grâce à elle, le nouveau STEM a été un succès retentissant. Enfin, jusqu'à peu. Il y a un peu plus d'une semaine, Lily a disparu. Elle a cessé d'émettre des signaux. C'est alors que l'environnement du STEM a commencé à s'effondrer. Nous pensions que ce n'était qu'un problème technique, facile à réparer. Alors nous avons envoyé une équipe de Mobius à l'intérieur. Mais nous avons perdu contact avec nos agents. Le STEM ne répond plus. Réfléchissez, Monsieur Castellanos. Je vous offre une opportunité. Vous pouvez non seulement revoir votre fille, mais sauver sa vie. Là où vous pensiez avoir échoué il y a bien longtemps. Vous pouvez la sauver, ou la laisser mourir. Le choix vous appartient. Le choix vous appartient. Bonne chance, Sébastien. Et s'il vous plaît, essayez de coopérer avec les agents que vous trouverez. Je sais que vous ne nous faites pas confiance. Mais ils veulent la même chose que vous. Ça va aller. Je n'ai pas besoin d'aide. Souvenez-vous, vous devez me contacter dès que vous trouverez Lily. Pour que nous puissions commencer l'extraction. Je serai là pour vous. Et quelqu'un d'autre sera à l'intérieur pour vous. Vous êtes prêts ? Soyez prudents, Sébastien. On compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Est-ce que c'est... Où est-ce que je suis ? Bienvenue en enfer, les amis ! Nous voici donc de retour dans le STEM. Cette machine qui nous fait vivre des choses totalement dingues. Et clairement des choses tout droit sorties des plus grands films d'horreur. Et je pense qu'on va clairement prendre ce qu'on mérite. ... ... ... ... ... ... ... ... On n'en savait pas vraiment plus. Et là je pense qu'on va en savoir beaucoup plus sur le fonctionnement justement de cette machine. Qu'est-ce que c'est ? ... 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 terrible on est d'accord qu'il a changé de bois les mecs n'hésitez pas je vais aller regarder mon propre let's play parce que là c'est je suis en pleine interrogation il a la voix littéralement de batman je me demande si c'est pas le même doubleur allez vous renseigner là dessus utiliser le projecteur alors là les gars on a fait tout le tour donc je comprends pas trop je comprends pas trop non c'est exactement la même chose comment on fait pour rentrer justement dans voir les miroirs non comme un picon ça doit être la sortie je pouvais pas avoir des portes normal dans mes souvenirs c'est pas mal ça c'est pas mal c'est j'aime l'auto dérision j'aime l'auto dérision c'était des miroirs ont passé les miroirs effectivement dans le premier pour changer le monde donc là c'est exactement la même chose il ya cette petite auto dérision que j'aime bien vous savez quoi on va tout simplement s'arrêter là c'était un premier épisode très calme bien évidemment on a une bonne cinématique et on en sait un petit peu plus ça vous laisse le temps de réfléchir pourquoi bah pour demain parce que demain c'est tout simplement la suite de notre aventure horrifique sur evil within 2 n'oubliez pas le j'aime et le commentaire ça touche énormément et ça fait vraiment plaisir on va pas se mentir je vous fais énormément de bisous portez vous bien et je pense très clairement et très sincèrement que le prochain épisode ne vous décevra pas accrochez vous parce que dès demain ça va partir très rapidement en couilles à plus tout le monde ciao